Générique Bonsoir à tous et à la une du JT, les débats fusent depuis le lancement il y a une semaine du Grand Débat National. Plusieurs Alsaciens ont déjà pris la parole. Exemple, hier soir à Strasbourg, la transition écologique a été débattue par une salle bien pleine sur invitation du député Thierry Michels. Ils sont étudiants ou chercheurs à l'Université de Strasbourg mais ils sont aussi réfugiés. Nous vous proposerons ce soir une rencontre avec certains de ces étudiants en exil. Et puis la saison des vœux bat son plein, exemple avec l'agglomération mulhousienne et la CCI qui a organisé leur entrée de concert pour la première fois sous des auspices forcément très économiques. Et pour commencer donc en réponse à la crise des Gilets jaunes, le Grand Débat National a été lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron. Ouvert jusqu'au 15 mars, il doit permettre à tous de s'exprimer sur quatre thèmes. Fiscalité et dépenses publiques, organisation des services publics, transition écologique et démocratie et citoyenneté. En Alsace, quatre débats ont déjà été organisés. Cécile Motz et Camille Rolland se sont rendues hier soir à Strasbourg. C'est une première qui fait ça le comble. La foule des grands jours se presse à l'entrée de l'école du génie de l'eau et de l'environnement pour ce débat strasbourgeois. Son instigateur, le député En Marche, Thierry Michels, qui joue ce soir le rôle d'animateur et de médiateur. C'est aux élus de la République de montrer l'exemple, de s'engager dans le débat. Effectivement, les maires sont sollicités pour mener les débats de manière à ce que ce débat ait lieu dans toutes les communes de France. Mais tous les élus, tous les citoyens sont amenés à faire de même, les syndicats, les corps intermédiaires. Et donc, en tant que député de la circonscription, j'ai souhaité montrer l'exemple. Je pense que c'est une belle opportunité qui nous est donnée à toutes et à tous de contribuer directement à notre vie en commun, à notre bien commun. Je pense que c'est une expression d'un besoin de plus de démocratie participative qu'on a entendue dans les derniers temps. C'est une opportunité pour l'ensemble des citoyens de s'emparer de ces questions complexes qui se posent à nous. La transition énergétique, c'est le sujet qui a retenu l'attention de tous pendant deux heures. Tour à tour attentifs, studieux, dubitatifs, mais toujours participatifs. Les citoyens présents sont parfois venus de loin et si la suite les laisse perplexes, ils ressortent plutôt satisfaits de l'exercice. Le terme de débat est un terme très ambitieux quand il s'agit de réunir plus d'une centaine de personnes. À chaque contribution, on pourrait avoir envie de répondre et de débattre, mais nous sommes trop nombreux pour le faire. Je ne vous cache pas qu'au départ, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée de venir et je suis vraiment contente d'avoir alloué ce temps au débat. Les sujets étaient très variés. En même temps, on sentait une préoccupation chez tout le monde de vraiment faire avancer les choses. Je pense que tout le monde a été écouté. Ça, c'est le bon point. Et j'ai apprécié d'ailleurs qu'il y a un énorme respect de la part de toutes les personnes dans la salle. Donc une très bonne écoute. Après, est-ce que ça va changer quelque chose ? Là, c'est plus en notre main. Nous, on a apporté chacun nos idées, des avis. Ce que moi, j'attends de voir, c'est après, ce qu'ils vont faire de tout ça. Comment ils vont rapporter tout ça et ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont en tenir compte ? Est-ce qu'ils ne vont pas en tenir compte ? Et après cette première encourageante, le député est prêt à remettre le couvert. Il organise en effet trois autres débats. L'enjeu maintenant, c'est de comment tirer de toute cette matière très riche, trouver des inflexions, des modifications, des améliorations qui peuvent être faites sur les projets de loi qui vont être examinés au Parlement, qui peuvent impacter le projet de loi finance 2020. Donc je trouve que c'est encourageant. Une synthèse de la rencontre sera prochainement disponible en ligne. En attendant, les débats se prolongeront jusqu'au 15 mars. Attention, grand froid en prévision des températures attendues dès ce soir et les prochains jours en Alsace jusqu'à moins 8. Les préfets des départements du Barin et du Haut-Rhin ont annoncé l'activation de leur plan hiver et grand froid. Dans le Barin, 174 places supplémentaires d'hébergement d'urgence seront notamment disponibles dès ce soir. Dans le Haut-Rhin également, des lits supplémentaires seront mobilisés. Et dans tous les cas, un numéro à retenir pour les urgences, le 115. Et notre grand format du jour est consacré à ces étudiants et chercheurs réfugiés qui sont inscrits à l'Université de Strasbourg. Comme elle, une quarantaine d'universités en France ont mis en place des dispositifs d'accueil spécifiques. Reportage aujourd'hui à l'occasion de la visite du délégué interministériel chargé de l'accueil des réfugiés, Camille Rolland. Al-Banna et Rami sont arrivés il y a 2 et 3 ans en France. Étudiants irakiens et syriens, leur première envie en arrivant a été de reprendre leurs études. Pourtant, les barrières culturelles et sociales sont bien là. Première urgence, apprendre le français. Alors, ils sont retournés sur les bancs de l'université suivre des cours de français en langue étrangère mis en place par l'Université de Strasbourg. La vie dans l'université, c'est un petit peu dure, vraiment. Parce que pour faire l'inscription et tout ça, c'est un petit peu difficile et un petit peu dur. Mais il y a beaucoup d'aides. Je ne parle pas le français avant. Et grâce à l'Institut de l'UEF, je parle un petit peu le français. Et je suis en train d'améliorer toujours ma langue. Si vous avez la langue, si vous pouvez parler ou discuter avec les gens, bien sûr, c'est très facile de penser à votre projet, qu'est-ce que vous voulez faire à l'avenir. Avec le diplôme de la langue, oui, bien sûr. Bien sûr, ça ouvre plusieurs portes devant moi. Grâce à ce diplôme, je pouvais toquer à la porte de théâtre pour me présenter. Je suis là, j'aimerais faire ça. Alors je parle un peu français, je peux améliorer moi-même. Alors c'était très très utile, c'était la clé. Bientôt, Rami montrait sur les planches pour jouer des pièces en français. Ils sont 200 comme lui à être inscrits à l'université de Strasbourg et entre 1700 et 2000 en France, majoritairement syriens et irakiens. Alors, pour les accueillir, l'université se mobilise. L'université, dans sa globalité, que ce soit à Strasbourg ou en France, elle est un maillon de la chaîne de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, notamment parce qu'elle leur permet de reprendre des études, de les poursuivre ou alors tout simplement d'obtenir une qualification qui leur permettra ensuite d'avoir un travail. On a eu de plus en plus de réfugiés qui sont arrivés, qui ont frappé à la porte en se disant « Nous, on veut étudier, on a étudié dans notre pays, comment est-ce qu'on peut continuer ici ? » Donc l'université a des solutions à apporter, bien sûr. Elle a des formations à proposer. On a mis en place à l'université de Strasbourg, comme dans 40 autres universités en France, des dispositifs spécifiques pour leur permettre d'apprendre le français, pour permettre de continuer ensuite leurs études. On leur a offert l'exonération des droits d'inscription et on leur offre aussi un accompagnement social, psychologique. Mais tout ça dans le cadre du droit commun. Pour nous, un étudiant réfugié, c'est d'abord un étudiant. Des dispositifs ont été créés pour les aider dans leur reprise d'études. Un guichet d'accueil et une plateforme de parrainage leur offrent un premier réseau et un accompagnement pour l'administratif. Étudiants, mais aussi chercheurs en exil, sont accueillis par les laboratoires et universités françaises. Nous accueillons aussi des chercheurs réfugiés. On a beaucoup qui venaient de Syrie, maintenant aussi beaucoup de Turquie, parce qu'on connaît la situation des universités turques, où près de 6 000 enseignants-chercheurs ont été démis de leurs fonctions. Donc il y en a qui postuent ici, nous avons mis en place un fonds pour les aider, pour créer des postes temporaires pour eux. Actuellement, 5 chercheurs sont recrutés à Strasbourg. Mais un enseignant-chercheur coûte cher, entre 30 000 et 80 000 euros. Alors Strasbourg lance en 2017 le FAS, un fonds d'aide aux chercheurs en exil de 100 000 euros. Issus principalement du Moyen-Orient, les chercheurs rencontrent les mêmes problèmes d'intégration. Et pourtant, le travail scientifique prend vite le dessus. J'étais chercheur en Syrie, et comme on entend tous aux médias, la crise syrienne a touché tout le monde. Et moi, à un moment donné, pour une situation purement familiale, personnelle, et pour ma carrière académique aussi, j'ai préféré partir et redémarrer ma carrière ailleurs. Quand on arrive sur un programme qu'on pose, ou SRF, ou même le programme interne FAS de l'université, on commence par la question sociale. Et au fil de temps, j'ai senti que cette question disparaissait complètement pour se faire remplacer par une question scientifique et la carrière scientifique. Donc le programme, c'est une période de rafraîchissement scientifique qui aide les gens à continuer leur carrière. Ahmed va ainsi poursuivre sa carrière scientifique. Son objectif, créer une start-up de biotechnologie. L'université de Strasbourg, comme plus de 35 écoles et universités en France, a ainsi fait le choix de l'intégration. Dès 2015, l'université de Strasbourg s'est mobilisée. Des initiatives ont été prises pour favoriser l'hospitalité, l'accueil des réfugiés au moment de la crise syrienne. Et depuis trois ans, l'université de Strasbourg est en pointe sur les programmes d'accueil des réfugiés, comme pour toutes les personnes qui arrivent dans notre pays. C'est comment on ne peut pas s'intégrer dans une société si on n'en maîtrise pas la langue. Ensuite, des problèmes très pratico-pratiques, comme le logement, bien sûr, comme l'ouverture d'un compte bancaire. Donc, ce qui est intéressant à l'université, c'est les moyens qui ont été mis en place par l'université, et notamment avec le CRUS, pour favoriser, faciliter son accueil en France. Aujourd'hui, les dispositifs d'accompagnement s'élèvent à 2,5 millions d'euros en France. Mais l'engagement des universités compte bien se poursuivre dans les années à venir. La saison des voeux est lancée hier soir. C'était au tour de Mulhouse-Alsace Agglomération et de la CCI de présenter leurs voeux au monde économique. Adeline Piron. Ambiance festive hier soir sur le site industriel de Clemsy à Mulhouse. Les présidents de Mulhouse-Alsace Agglomération et de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est ont présenté conjointement leurs voeux à 600 chefs d'entreprise. Une première dans le sud Alsace. C'est vraiment une première. Pourquoi ? Parce que d'habitude, le monde politique marche sur une autoroute, on peut voir ça comme ça. Et l'économique, pareil. Aujourd'hui, on peut dire que les deux mondes sont réunis. Dans le même but, c'est aujourd'hui d'aider nos entreprises dans leur développement et de les accompagner ensemble, CCI et Mulhouse-Alsace Agglomération. Les invités ont écouté avec attention les interventions des deux présidents au programme « Plus que des bonnes résolutions », des projets d'avenir pour cette année 2019. Ce travail à l'unisson devrait permettre à terme d'attirer les entreprises sur le territoire et de favoriser l'emploi. L'innovation, la recherche et la formation sont mises à l'honneur. Une ambition réalisable, mais qui nécessite des changements dans le fonctionnement des deux organismes. C'est un changement total de mentalité et d'état d'esprit. Aujourd'hui, nous développons des valeurs. Les valeurs, c'est le respect, le partage, le faire ensemble. On dit toujours qu'il faut savoir vivre ensemble, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc on ne vit plus dans un monde concurrentiel, on vit dans un monde de partenariats et de développement commun. Partager, dynamiser, fédérer étaient les maîtres mots de la soirée. M2A et la CCI comptent bien développer l'attractivité du territoire ensemble. Un bel objectif pour 2019. Et direction Paris, à présent la rencontre d'une Alsacienne, Clémence Thomen. Elle travaille pour une start-up qui propose de gagner un peu d'argent avec son téléphone portable, Nora Boirioa. Vérifier la mise en rayon d'un produit ou encore la mise en place d'une promotion dans un magasin. Pour le compte de grandes marques, l'application Mobile propose aux utilisateurs de gagner de l'argent en effectuant des études de terrain. Et depuis 2018, l'Alsacienne Clémence Thomen y occupe le poste de responsable marketing et communication. Nos utilisateurs vont gagner quelques euros en répondant à des questions. Ça peut aller jusqu'à 15 euros par questionnaire. Ça dépend du nombre de questions, du nombre de photos à prendre. Par exemple, aussi une statistique importante que je peux dire. On travaille avec des clients alsaciens, mais on a aussi des utilisateurs alsaciens. Donc il faut savoir que près de 10% de nos utilisateurs sont alsaciens. Donc nos utilisateurs français sont alsaciens. C'est dans les locaux de Mobile que les données sont traitées pour que les marques puissent développer leur chiffre d'affaires. La start-up leur fournit un tableau de bord en temps réel pour voir les performances en points de vente et mener des actions correctives. Donc ça consiste en fait à travailler avec le top des marques FMCG. Donc Nestlé, Unilever, Mars. D'ailleurs, on travaille avec des entreprises alsaciennes. Donc Mars, qui est d'ailleurs implanté à Agenau, ma ville d'origine. Docteur Haut-de-Cœur, qui est plus vers Strasbourg. Et aussi Stabilo. Donc on a des clients. Donc il y a toujours un peu l'Alsace, finalement, quelque part. Bien qu'elle ait quitté sa région depuis 3 ans, Clémence Thaumène y reste très attachée. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce JT avec l'image du jour. Elle est signée, Olivier Anne. Coup de képi aux policiers du Barin aujourd'hui. Leur compte Twitter est parmi les plus suivis de France. Il faut admettre qu'il est bien écrit et alterne les anecdotes de la région, des sondages et des conseils plus généraux. Leur objectif actuel, atteindre les 10 millions de vues pour une vidéo qui rappelle simplement que sur autoroute, on roule à droite. Un rappel utile en Alsace, nous pouvons en témoigner.